Ici Angel Kang, ton motivateur personnel, j'espère que tu es prêt à être motivé parce que moi je suis beast mode. Alors j'aimerais vous parler, vous savez je suis un fan de sport, je regarde beaucoup les jours olympiques, les derniers jours olympiques et en fait moi ce qui m'intéresse c'est souvent les courses, les 100 mètres, les 200 mètres etc. Alors je vais pas vous parler du Sean Bolt, on sait tous qu'il est très rapide mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Moi quand je regarde les gens mènent les courses, ce qui m'intéresse souvent c'est les faux départs. Wow, les faux départs c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que quelqu'un quand il fait un faux départ, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de troisième chance. Donc si tu fais un faux départ ça veut dire que tu es éliminé, ça veut dire que tu sors, c'est fini. Donc tous tes efforts sont finis, tout est terminé en fait, tu sors de la compétition. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire de faux départs. Souvent certaines personnes vont me poser la question. Angel, pourquoi tu es motivé ? Pourquoi tu as autant de passion pour ce que tu fais ? Parce qu'ils m'entendent parler, ils me disent écoute tu as beaucoup de passion sans comment ? Tu es passionné de ce que tu fais. Alors je lui dis écoutez, la vie te donne un seul départ. Tu as un départ mais tu n'auras pas toujours un deuxième départ. Tu n'auras pas toujours un troisième départ. Tu n'auras pas toujours un quatrième départ. C'est pour ça que c'est de profiter de ton premier départ. Ce qui est le plus hallucinant c'est que dans les faux départs dans les Jeux Olympiques, c'est qu'une personne qui fait un faux départ, il a fait des diètes. Il n'a pas mangé de Bokit, il n'a pas mangé de Super Madras, il n'a pas mangé de Boutique, il n'a rien mangé de tout ça. Il se privait des sorties, il se privait de tout juste pour se préparer pour la compétition. Et arrivé à la compétition, fou départ. Quand vous regardez les vidéos, tu peux voir le visage de la personne descendre. La personne est complètement, elle est triste. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit que c'est terminé. Et c'est comme ça avec la vie. La vie ne te donnera pas toujours de deuxième départ, ni de troisième départ, ni de quatrième départ. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton départ actuel ? Oui ! C'est pour ça que c'est important de... Tu dois faire un bon départ. C'est important de faire un bon départ. Tu n'auras pas toujours de deuxième départ, de deuxième chance. Tu n'auras pas toujours de troisième chance. Tu n'auras pas toujours de quatrième change. Alors écoute-moi bien, écoute-moi ! C'est important pour toi aujourd'hui de prendre ta vie en main. Tu assis, c'est assez. Et tu as assez perdu du temps. Ne perds plus ton temps. C'est ton départ ! C'est ça actuellement. C'est ton départ. Ce n'est pas facile de rester focus. Je suis d'accord. Bon c'est facile pour les gens de prendre du poids. C'est facile pour les gens d'être paresseux. Ce n'est pas facile de se lever à trois heures du matin alors que tout le monde dort. Ce n'est pas facile de se lever à quatre heures du matin alors que tout le monde dort. Ce n'est pas facile de travailler alors que tout le monde s'amuse, de travailler alors que tout le dans la mer de travailler alors que tout le monde à la plage c'est difficile mais ça vaut la peine parce que tu n'auras pas toujours de deuxième chance tu n'auras pas toujours de deuxième chance alors prends ta chance dès maintenant et si tu fais un faux départ c'est terminé tu es éliminé oh yaya yaya écoute moi tu es éliminé alors ne perds plus ton temps c'est le temps présentement fais ce que tu aimes j'aime souvent dire dans mes conférences que si tu ne fais pas ce que tu aimes tu es en train de perdre ton temps oui la vie est trop courte pour passer le temps à se justifier si tu ne fais pas ce que tu aimes tu perds ton temps alors tu as un départ ne rate pas ton départ le départ de ta vie tu n'auras pas forcément une deuxième vie une troisième vie c'est la vie aujourd'hui alors prends possession de ta vie prends possession de ta vie c'est très important alors si tu es en quelqu'un ton motivateur personnel va là dehors quand tu vas sortir soit bismonde soit là pour affronter la vie pour affronter ces problèmes là parce que tu n'auras pas de deuxième vie alors on se voit dans une prochaine édition peace out 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2